Bien nous rejoindre cette vidéo, c'est Kylian Hox Quand je lui ai dit sur la vidéo précédente les débriefs bien sûr sur les matchs de Saint-Etienne ça commence maintenant un match qui s'est terminé il y a peu de temps la Sainte-Etienne qui a reçu le petit promu de Ligue 2 le FC Lorient, les petits lorientés qui sont venus aller défier la Sainte-Etienne au sein de Geoffroy-Guichard on va rappeler le score victoire de la Sainte-Etienne 2 à 0 un match plein de la part des Verts, très très plein surtout, bien sûr l'homme du match qui est bien sûr Oma Mouma, auteur d'un doublé ce qui me fait peur d'Oma Mouma je vais revenir sur Oma Mouma et sur son match, un match rien à dire, voilà sur les seules occasions et opportunités qu'il y a eu dans le match il les a mises, magnifique homme du match, assez logiquement mais, quelque chose qui me dérange chez Amouma, c'est que je ne sais pas si vous avez marqué les amis stéphanois ou amoureux du football mais Amouma, à chaque fois dès qu'il y a un premier match de la saison genre les premiers matchs de la saison il fait enfin, il donne envie il donne envie de bander tu vois, là il m'a donné envie de bander sur ce match-là voilà mais derrière, il se blesse il se blesse et il se re-blessent donc là, Amouma voilà, on ne va pas s'enflammer c'est pour ça que je vais parler très peu de lui parce que si je mets Amouma, Amouma, Amouma le karma va arriver il va se re-blesser voilà surtout, un retour qui m'a fait gravement plaisir c'est mon guerrier c'est Kevin Monet Paquet ça m'a fait quelque chose quand j'ai revu sur le terrain courir ses premières passes ses premiers drills ses premières courses voilà, ça m'a fait énormément plaisir c'est, voilà si on enlève Loïc Perrin Robert Beric c'est mon joueur préféré de la Saint-Etienne depuis depuis il y a 5 ans ça fait je ne sais pas combien de temps qu'il est à Saint-Etienne peut-être si je ne le trompe pas entre 6 et 8 ans vers là donc voilà très très heureux de l'avoir revu ceux de Monet Paquet qui malheureusement pour lui on va rappeler il s'est fait voilà les croisés à Genoula en même pas une année donc deux ans sans jouer ça fait mal ça fait mal non, un an sans jouer pardon un an ou deux je ne sais plus enfin bref voilà des recrues de la Saint-Etienne voilà petit jeune comme ils disent Pépite du panesseur germain je ne sais pas la prononciation Aouiche avec mon père on l'appelle Poichiche c'est un délire entre nous on a aussi Neyu qui vient du championnat portugais on a eu qui le petit jeune bon c'est pas une recrue mais c'est l'année dernière Maxence Rivière on a eu qui d'autre voilà Masson enfin ok ok de toute façon il est déjà arrivé auparavant mais pour moi c'est non cru parce qu'il va jouer un temps plein cette saison enfin je pense voilà la retraite le week-terrain au niveau de la défense j'étais plutôt argilement surpris et très content parce que sincèrement j'étais sûr qu'on allait se prendre un but minimum parce que je me suis dit vu que la saison dernière c'était pas du tout ça je me suis dit on peut pas passer d'une mauvaise défense à une bonne défense en si peu de temps c'est impossible bon après sans clasher Lorient Gécy Moulin a fait plutôt un bon match on n'a pas eu grand chose à se mettre sous l'un dents le pauvre mais bon on va revenir sur Clopuel alors contre Clopuel ok par rapport au jeu Saint-Etienne aujourd'hui c'était vraiment bien tactique j'ai rien à te dire juste ce que je peux te dire c'est que tu veux mettre les cadres à la porte sur les transferts par rapport à la masse à l'arrière du club je vous l'entends il n'y a aucun soucis tu non non il y a quelque chose qui va pas là ça va pas le faire entre nous alors quadri tu veux tu veux le faire sortir il n'y a aucun problème si tu veux MV là d'accord par contre il y en a un tu veux pas lui faire ça c'est erré bout de bouse un rien bout de bouse je suis désolé monsieur Puel mais tu peux pas te passer t'es un joueur comme ça je vais vous expliquer j'ai donné mes arguments pourquoi alors ok il a pas fait ok il a fait une mauvaise saison l'année dernière c'était pas le seul un peu comme la défense Saint-Etienne et n'importe quel joueur qu'Azeri et tout le monde et même Fila vous l'avez compris que voilà voilà c'est que bout de bouse ok ce qui est bien c'est que tu lis à chaque joueur que tu comptes pas sur eux ça c'est cool au moins t'as vécu et tout mais t'as vu ce qu'il t'a répondu rien de bout de bouse malgré tout ce que tu lui as dit qu'il rentrait pas qu'il rentrait pas dans tes plans pour la saison tout ça tout ça quoi qu'il s'était mieux pour lui un départ du temps de jeu pour qu'il joue le plus souvent et tout pour lui ok mais t'as vu ce qu'il te répond de ta rire c'est-à-dire le mec il veut se battre il va avoir sa place il veut s'imposer il veut jouer avec toi il veut s'imposer dans le groupe avec l'état d'esprit le jeu tout ça il a envie d'être là et là Claude Puel tu peux pas te passer d'un joueur comme ça c'est comme si c'est comme si tu t'enlaisses dans ta propre équipe un joueur comme Monet Paquet aucun Monet Paquet il est limité techniquement il n'y a aucun souci mais le reste tu peux rien lui reprocher état d'esprit combativité l'engagement l'implication dans le groupe dans les matchs tu peux rien lui dire voilà il me fait penser Monet Paquet il me fait penser un peu à Lucaso Campos que ce soit avec l'implication de Marseille ou avec le FC Séville la Grinta la Grinta comme disent les Marseillais la Grinta enfin c'est ce que le peps qu'avait Lucaso Campos le bout de bouse je dirais pas assez la Grinta aussi mais il faut le garder avec le bout de bouse voilà sinon les amis voilà merci de m'avoir écouté pour ce débrief pour le débrief Saint-Étienne-Laurean on se retrouve prochainement pour le prochain match débrief qui va être Saint-Étienne c'est très bon un débrief de la Saint-Étienne allez kiffe vous les amis des mots de la fin je vous kiffe merci de m'avoir regardé cette vidéo merci de m'avoir regardé cette vidéo